Nouvelle disparition. Alors que l'affaire Gabby Petito est toujours en cours et que les forces de l'ordre continuent de chercher son petit ami Brian Laundrie, qui pourrait être leur principal suspect après le meurtre de la jeune femme, une nouvelle disparition vient secouer la Californie. Il s'agit de Kazahoune Cookie Sims, une influenceuse noire qui a plus de 215 000 abonnés sur son compte Instagram. D'après le signalement qui a été fait au bureau du shérif de Los Angeles, C.S.T. le 8 septembre a du art que la jeune femme a été aperçue pour la dernière fois. D'après le magazine People qui a obtenu sa description, Kazahoune Sims mesure un M54 et a deux tatouages, un sur la clavicule gauche et un autre sur son avant-bras gauche. La sœur de la disparue s'est servie des réseaux sociaux pour alerter les gens. S'il vous plaît, essayez de retrouver ma sœur, pour nous assurer qu'elle va bien et qu'elle est en sécurité. Elle a laissé sa maison, son chien et apparemment son téléphone, ce qui ne lui ressemble pas à tel écrit sur son compte Instagram. De quoi inquiéter toute la famille de Kazahoune Sims puisque visiblement, aucun de ses proches n'arrive à entrer en contact avec elle. Notre famille élargie, mon grand-père, mes tantes et mes cousins, ne peut pas la joindre, pas plus que ma sœur cadette, ma mère et mon père. La famille n'a par ailleurs aucune idée de l'endroit où pourrait se retrouver l'influenceuse. Une autre influenceuse disparaît en Californie. Une autre sœur de Kazahoune l'a décrite comme étant une personne indépendante, mais le fait qu'elle n'ait apparemment pas son téléphone et que personne n'arrive à la contacter reste plus qu'inquiétant. Malgré des circonstances différentes, difficile de ne pas penser, avec cette disparition, à celle de Gabi Petitou qui était partie en voyage avec son petit ami cet été. La jeune influenceuse a été retrouvée morte le 19 septembre et les autorités n'ont toujours pas d'autre suspect à part son fiancé Brian Laundrie, considéré comme une personne d'intérêt. merci à tous. Sous-titrage ST' 501